Wadhakkir fa inna al-dhikra tanfa'u l'mu'mineen Comme par exemple l'ostentation, comme par exemple le fait de jurer par autre qu'Allah à condition qu'il n'ait pas une croyance sur quoi il jure qu'elle a la même valeur ou plus de valeur qu'Allah Comme par exemple le fait de dire ce qu'Allah et un tel veulent, on en a parlé dans le Juma'a dernier Donc tous ces actes-là et d'autres actes sont du shirk, sont appelés du shirk car il a donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, donc quelque chose qui est spécifique à lui Mais ce n'est pas du shirk majeur, ce n'est pas un shirk qui le fait sortir de l'islam Mais ça reste quand même, barakallahu fikum, le plus grand des péchés avec lesquels on désobéit Allah N'oubliez pas ça, le shirk c'est le pire des péchés Même le petit polythéisme, c'est le plus grand des péchés avec lesquels on désobéit Allah Donc il y a certaines personnes qui se permettent de jurer par autre qu'Allah Ils croient qu'il n'a pas fait quelque chose de grave Ils viennent de faire un des pires péchés Comme Abdullah ibn Masoud a dit Je préfère jurer par Allah et mentir Plutôt que jurer par autre qu'Allah Est-ce que ça veut dire par là que c'est permis de jurer par Allah et de mentir ? Non, il a voulu montrer la grave que l'un est beaucoup plus grave que l'autre Pourquoi Abdullah ibn Masoud a donné cet exemple là ? On vous avait déjà expliqué que les Arabes Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu, leur a été envoyé Ils avaient certaines qualités déjà Parmi ces qualités, c'est qu'ils ne mentaient pas Les Arabes, ils avaient cette qualité d'être courageux Donc du fait qu'ils étaient courageux C'était un manque de courage de mentir pour eux C'est une faiblesse C'est le fait de ne pas assumer ses responsabilités Donc ils ne mentaient jamais De même Ils étaient généreux Pourquoi ? De même, c'est le courage qui les a poussés à cette générosité Car ils n'avaient pas peur Du fait d'être généreux De, on va dire, de la pauvreté Donc Pour les Arabes Avant l'Islam, déjà mentir c'était grave Une personne qui mort dans une tribu Il peut se faire rejeter par de sa tribu Alors, Abdullah ibn Masoud A donné cet exemple Pour montrer la gravité de jurer par autre qu'Allah Car déjà, c'est inconcevable Chez les Arabes de mentir Alors, mentir en jurant par Allah Ça, ça n'existe pas chez eux Et c'est comme ça qu'il leur a dit Je préfère mentir en jurant par Allah Que de jurer par autre qu'Allah C'est-à-dire, ils ont dit Subhanallah, mentir en jurant par Allah Déjà, pour eux, c'est très grave Donc, ils ont compris que jurer par autre qu'Allah C'est encore plus grave que cela Vous avez compris pourquoi elle a donné cet exemple ? On a vu sur cela plusieurs textes Dans le Jumu'ah On peut en reparler Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui veut jurer qu'il ne jure que par Allah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu Amar ibn al-Khattab dire par mon père Il l'a repris Et il lui a dit Celui qui veut jurer qu'il ne jure que par Allah Et il lui a dit Celui qui jure par autre qu'Allah Il l'a associé ou il a mécru En ce qui concerne dire Je m'en remets à toi et à Allah Et Allah et toi ont voulu Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il lui a dit cela Allah a voulu ainsi que toi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché Il lui a dit Est-ce que tu m'as fait un égal à Allah ? Tu m'as fait égal à Allah ? Dit Allah a voulu seul Donc ça aussi c'est des paroles de shirk Mais qui ne font pas sortir la personne de l'islam Mais barakallahu fikum Ce sont des paroles et des actes auxquels il faut faire très attention Parmi les actes Et les paroles qui sont du shirk mineur Du polythéisme mineur Qui peuvent amener au polythéisme majeur Tous les actes qui sont un moyen d'amener au polythéisme majeur C'est du polythéisme mineur Par exemple dire Ya Allah pardonne-moi Par la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est du polythéisme mineur Mais qui peut le pousser au polythéisme majeur Parce qu'aujourd'hui Il ne l'adore pas, il ne l'invoque pas Il lui parle seulement Il lui dit invoque Allah pour moi Mais demain il va l'invoquer Il va se posterner devant lui Il va commencer à tourner autour de sa tombe Wadah 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 What do son Sous-titrage FR ?